Bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je souhaite une bonne année 2023 à tout le monde. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer. Moi, j'ai pris des vacances avec mon épouse, avec mes deux fils. J'ai beaucoup joué au tennis avec mes deux fils, donc je suis en grande forme et prêt à relever les grands défis qu'on a au Québec. Puis, il y en a un qui me passionne, qui m'excite, c'est tout le dossier d'électrifier le Québec. Évidemment, là, on a une belle opportunité extraordinaire, autant du point de vue environnemental que du point de vue économique, de réduire notre écart de richesse, de rester parmi les leaders en termes de GES par habitant. Et, bien, c'est ça. Notre défi, c'est d'électrifier les entreprises qui ne sont pas électrifiées, d'électrifier nos transports, d'électrifier ce qui se passe dans la vie, dans notre vie de tous les jours. C'est, moi, je me sens privilégié d'être au centre de ce défi-là. Ça donne que c'est maintenant que ça se passe. Puis, le Québec est bien placé, peut-être un des États dans le monde les mieux placés pour relever ce défi-là, à cause des choix qui ont été faits dans l'histoire du Québec du côté de l'hydroélectricité. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire, autant chez Hydro-Québec. Je l'ai déjà dit, il faut augmenter de 50 % la capacité d'Hydro-Québec d'ici 2050. Il faut convaincre nos entreprises, il faut convaincre les citoyens d'électrifier entièrement notre société. Donc, c'est un beau défi. C'est un défi que je souhaite relever avec les oppositions. Donc, je vous annonce que dès la semaine prochaine, les dates commencent à être fixées. Je vais rencontrer les quatre chefs d'opposition, incluant le Parti conservateur du Québec, pour écouter leurs suggestions, d'abord sur ce dossier-là, comment on réussit l'électrification du Québec, mais aussi sur les autres priorités. Évidemment, il y a l'inflation, on a posé des gestes, on a envoyé des chèques au mois de décembre, mais ça continue d'être un défi pour l'année 2023. Donc, je veux écouter les propositions des quatre chefs d'opposition. Évidemment, on garde un défi important du côté de la santé, comment on réorganise ce réseau. Du côté aussi de l'éducation, il y a tout le dossier de la pénurie de main-d'oeuvre, évidemment, à commencer par des infirmières et des enseignants. Mais tout ça, on veut le faire tout en arrêtant le déclin du français au Québec. Donc, ça pose certaines balises du côté de l'immigration. Et donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Et puis, je suis d'attaque pour relever ces défis-là. Monsieur le Premier ministre. Vous avez vu l'attirer, ça fait brochu longtemps. Oui. Comme PDG du Gros-Québec, il y a 10 déçus, il y a forcément trois ans et quart. C'est un choix qui est personnel. Sophie n'avait pas, contrairement à ce que certains ont dit, de différence d'orientation avec nous autres. Mais de façon personnelle, elle a choisi que pour elle, c'était le temps de passer à autre chose. Je respecte ça. Maintenant, notre défi, c'est de trouver une personne compétente. Donc, le conseil d'administration va nous faire des propositions. Puis, on va essayer de trouver la personne la plus compétente pour la remplacer. Quel profil vous souhaitez trouver? Bien, je cherche quelqu'un, évidemment, qui va être en mode développement, étant donné qu'il faut augmenter de 50 % la capacité d'Hydro-Québec. Quelqu'un, évidemment, qui est capable de travailler en équipe, qui est capable de diriger cette belle équipe qui est là, chez Hydro-Québec. Donc, une personne, là, qui a déjà géré des grandes organisations. M. Legault, une des critiques de Mme Brochu, là, ça a été que l'orientation que vous voulez donner, M. Fitzgibbon, c'est que Hydro-Québec devienne le dollar à mode d'électricité. Vous voulez développer le Québec en attirant des entreprises avec de l'énergie propre. Est-ce que le Québec va être le dollar à mode de l'électricité propre? Ou vous avez compris la vision de Mme Brochu avant qu'elle parle? Bien, pas du tout, là. Il n'a jamais été question que le Québec soit le dollar à mode. Par contre, il y a une opportunité, comme je le disais tantôt. Il faut garder le portrait global, c'est-à-dire, quand on a un projet devant nous, oui, il y a une opportunité pour Hydro-Québec d'avoir un client additionnel. Mais il y a une opportunité aussi de créer de la richesse et d'amener des revenus additionnels au ministère du Revenu. Donc, on le sait, on a un écart de richesse, ça reste mon obsession. Il nous manque, juste si on se compare à l'Ontario, 10 milliards par année de revenus au gouvernement du Québec. Donc, il faut profiter de cette opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises, incluant les entreprises québécoises, qui ont des projets de développement, qui demandent d'énergie propre. Et donc, il faut être capable d'additionner les profits qu'on fait chez Hydro-Québec avec les entrées additionnelles de revenus. Puis, je pense que là-dessus, on a eu l'occasion, entre autres, dans une rencontre au mois de décembre, de discuter. Puis, j'ai senti chez tout le monde autour de la table, incluant chez Sophie, là, qu'on avait les mêmes orientations. Est-ce que son départ change vos plans, justement, en matière d'énergie? Non, pas du tout. Est-ce que c'est une perte, le départ de Mme Brochu, c'est vous? Bien, moi, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup, Sophie. C'est une femme brillante. C'est une femme qui avait de l'expérience dans le secteur de l'énergie. C'est une excellente communicatrice. Donc, effectivement, là, sa matrice. Ça vous a surpris, son amour? Bien, écoutez, c'est toujours des gros jobs, hein? Puis, on doit se poser des questions régulièrement, hein, quand on vieillit. Bien, je l'avais rencontré avant Noël. J'ai discuté avec elle de son avenir, mais j'ai senti, là, en janvier, que sa décision était prise. Mais avant Noël, avant Noël, vous avez dit quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a visité de partir? Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué? Ah, bien, elle sentait qu'elle était rendue ailleurs, puis que, bon, elle souhaitait faire autre chose. Et les profits, ce que vous venez d'expliquer, là. Oui. Est-ce qu'Hydro-Québec comprend cette vision que vous avez d'amener davantage de revenus? Parce que dans une entrevue au mois d'octobre, M. Fesgibane disait, il faut les amener à comprendre qu'on veut avoir une nouvelle fiscalité, des nouveaux emplois et tout ça. Est-ce que vous sentez qu'Hydro-Québec embarque dans cette... Oui, oui, totalement. OK. J'en viens, en décembre. Bien, est-ce que je comprends que Mme Rochu, vous avez déjà envoyé le signal qu'elle songeait de quitter à ce moment-là? Ou est-ce que vous avez quitté pour les fêtes, justement en vous disant, bon, bien, je pense que ça va être correct, c'est réglé avec Mme Rochu? Bien, écoutez, je souhaitais qu'elle reste, mais elle a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter. Et quel était votre sentiment, en décembre? Bien, écoutez, mon sentiment, c'est que... Si vous l'avez sondé sur son avenir, avait-elle l'air d'hésiter ou avait l'air de dire que... Bien, je pense qu'il y avait des chances qu'elle reste, des chances qu'elle ne reste pas, là, je ne peux pas... Je ne suis pas dans sa tête, là. Qu'est-ce que tu as pris le temps pour avoir l'assaut? Bien, ce que je veux, c'est la personne la plus compétente pour gérer l'eau au Québec, là. C'est un gros bateau, c'est un gros débit. C'est l'interne, c'est l'externe, c'est Guy Leblanc, c'est Catherine Loubier, c'est déjà à l'interne? Ça sera au conseil d'administration, d'abord, de nous faire des recommandations, mais moi, je veux la personne la plus compétente, qu'elle soit à l'interne, qu'elle soit à l'externe, je veux la personne la plus compétente. C'est une très grande entreprise, qui a des énormes défis au cours des prochaines années, donc on doit avoir un ou une gestionnaire de haut calibre. Quel va être le rôle de M. Fitzgibbon dans le choix du successeur de Mme Rochu? Bien, il faut participer comme moi, comme le gouvernement, mais c'est d'abord le conseil d'administration qui va nous faire des recommandations. M. Leveau, il y a aussi la présidence du conseil d'administration qui est à combler. Donc, le calendrier que vous avez en tête par rapport à ça, est-ce que c'est d'abord de recevoir les recommandations du conseil d'administration avec Mme Côté actuellement, ou il faut d'abord régler la question de la présidence du CA avant PDG? Moi, je pense qu'il faut commencer le processus pour les deux postes rapidement. Mme Rochu est là jusqu'au mois d'avril, Mme Côté est là jusqu'au mois de mai. Donc, il faut commencer dès maintenant le processus pour combler ces deux postes-là. Et vous voyez combien de postes, à quel moment? On ne s'est pas fixé les chéanciers, là, donc le plus rapidement possible. L'immigration sur l'immigration, il y a une famille d'immigrants d'origine française. Donc, c'est ce que vous souhaitez, notamment le profil d'immigration que vous souhaitez. Ils ont reçu un recul de la part d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que finalement, c'est Ottawa qui vous met des bâtons dans les roues pour accueillir de plus en plus de francophones? Bien, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec Justin Trudeau. Je trouve qu'on devrait, quand quelqu'un est francophone, privilégier ces immigrants-là. Donc, on va continuer de discuter avec le gouvernement fédéral là-dessus. Christine Fréchette a le dossier en main. On va passer au livre de François Blais, M. Lourdes. Je suis sur le livre de François Blais, que le ministère de la Santé a demandé aux enseignants et aux bibliothèques, non seulement de ne pas en parler, mais certains de le retirer, parce que ça parle de suicide aux jeunes. Si vous êtes un grand lecteur, qu'est-ce que vous pensez? Bien, écoutez, c'est jamais noir ou blanc. Évidemment, c'est un sujet qui me préoccupe, qui m'attriste, le suicide chez les jeunes. Donc, il faut être prudent comment on en parle. Par contre, il faut protéger la liberté d'expression. Il s'agit de savoir où et comment c'est utilisé. Merci. Merci.